Pointe-Sarène arrive en provenance de l'autre bout de l'Atlantique. A bord, le président de la République est en compagnie de la première dame, Madame Maremsal. Le président Macky Sall est à Washington à l'invitation du FMI. Il est attendu au conseil d'administration pour un discours sur le plan Sénégal émergent. L'autre temps fort du séjour du président Macky Sall est la réception du prix de l'excellence de la Chambre de commerce américaine en reconnaissance de son leadership exemplaire au sein de la CEDEAO. La mission est donc très économique. La présidente directeure générale du MCC annonce d'ailleurs la couleur. Reçue dès l'installation du chef de l'État, elle aborde le deuxième compact que l'institution vient de signer avec le Sénégal. On a parlé du partenariat fort entre les deux pays, entre le Sénégal et les États-Unis, à travers le Millennium Challenge Corporation. On a parlé du deuxième investissement dans le pays et plutôt on a fini une grande jalanche, c'était de finir l'analyse économique. On va essayer d'assister et appuyer le gouvernement dans l'heure pleine de l'énergie. Auparavant, les compatriotes ont tenu à souhaiter la bienvenue au chef de l'État. Les personnels de l'ambassade et du consulat et d'autres membres de la communauté ont fait le déplacement pour exprimer leur fierté au président Macky Sall. Le président Macky Sall était l'hôte du Fonds monétaire international ce vendredi. Le chef de l'État s'est notamment entretenu avec les membres du conseil d'administration. Une première pour un chef d'État africain, suivant les temps forts de l'accueil avec notre envoyé spécial, Oumar Nying. Au siège du FMI, ce n'est pas tous les jours qu'on voit ce genre d'événement. Ce matin, l'institution internationale reçoit une visite spéciale. Madame Christine Lagarde et ses services sont très honorées, en effet, d'accueillir le président de la République du Sénégal. Aussitôt l'instant immortalisé, La directrice générale s'entretient avec le président de la République dans son bureau. Le tête-à-tête est suivi d'une séance de travail à laquelle prennent part les autres membres de la délégation. Mais c'est sans doute dans la salle du conseil d'administration qu'on a vécu le moment fort. C'est la première fois qu'un chef d'État africain fait face à cette auguste assemblée. Un bon souvenir pour la directrice générale Christine Lagarde et ses collaborateurs, un mérite pour un président dont la vision porte déjà les fruits. Christine Lagarde a exprimé sa gratitude au chef de l'État pour cet exercice qui n'arrive presque jamais dans cette institution monétaire internationale. Impressionnée par le plan Sénégal émergent, la directrice générale du FMI entend accompagner la dynamique impulsée par le président Macky Sall. Elle est ici au micro de notre envoyé spécial Oumar Nienga. Il a pu rencontrer les membres du conseil d'administration dans la salle du conseil, ce qui n'arrive presque jamais. Et il a pu donner vraiment toute la problématique de développement économique, les ambitions, les obstacles, la façon dont le FMI peut soutenir et supporter en accompagnant un bon cadrage macroéconomique et une logique de financement qui soit dans l'intérêt général du pays. Et vous allez le faire ? Nous allons continuer à être le partenaire du Sénégal, bien sûr. Le président Macky Sall a adressé un message au FMI. Nous reviendrons sur cette intervention qui porte notamment sur le plan Sénégal émergent. La suite de la visite du roi Mohamed VI au Sénégal, Sa Majesté était à la Grande Mosquée. Il a été accueilli par le premier ministre Mohamed Boune Abdallah Djon. Ils ont effectué ensemble la prière du vendredi. Elle a été dirigée par l'imam Ratib de la Grande Mosquée de Dakar et en présence de plusieurs représentants de familles religieuses. Avant de quitter la Grande Mosquée, Sa Majesté Mohamed VI a offert des exemplaires du Saint-Coran à plusieurs fidèles. Un atelier en santé s'est réunie ce matin sous la présence du premier ministre. Une seule santé pour lutter contre les zoonoses et les menaces de santé publique connexes. La rencontre a été présidée par le chef du gouvernement en présence de personnel, de partenaires techniques et financiers du Sénégal. C'est un compte-rendu de cher Bamba Gueye. L'approche Une seule santé est une façon de concevoir des systèmes et services de santé qui tiennent compte des liens inextricables entre santé humaine, santé animale et environnement. Elle vise à comprendre comment les maladies affectent les animaux et l'environnement pour prévenir les épidémies avant qu'elles ne puissent se transmettre aux personnes. Pour le premier ministre, l'approche sanitaire de la question démontre toute son importance. Les récentes épidémies en Afrique de l'Ouest, notamment maladies à virus Ebola, fièvres de la vallée du Rift, grippe aviaire, etc., avec leurs corollaires de victimes humaines et animales, leurs répercussions sociales et économiques, auront fini de convaincre les plus sceptiques sur l'impérieuse nécessité de la collaboration entre les secteurs de la santé humaine, de la santé animale et de l'environnement pour apporter des réponses synergiques plus efficaces contre les menaces d'épidémies liées aux zoonoses, qu'elles soient naturelles, accidentelles ou délibérées. Les menaces des agents pathogènes zoonotiques et les menaces de santé publique constituent des défis sanitaires, urgent donc d'agir et de prévenir le Sénégal, une référence en matière d'eveille sanitaire. À ce propos, je voudrais, au nom de M. le Président de la République du Sénégal, remercier le gouvernement américain pour la sélection du Sénégal parmi les pays bénéficiaires de la deuxième phase du programme de sécurité sanitaire mondiale qui aura permis, entre autres, la réalisation de certaines initiatives précises. La réunion de Dakar sur les questions de santé publique a réuni beaucoup d'experts qui vont harmoniser les méthodes de traitement et de prévention pour une bonne santé des populations africaines. Je le disais en titre, le député Barthélémy Diaz sera un pénal dans l'affaire de la mort de Ndiaga Diouf. Les parlementaires ont suivi les conclusions de la commission ad hoc dirigée par Moustapha Diarraté. Ils ont voté à la majorité la levée de l'immunité parlementaire par la commission d'enquête parlementaire. C'est un compte rendu de Hamoud Aramtyam. Les membres de la commission ont abouti à la conclusion que justice doit être rendue dans cette affaire. La conclusion finale du rapport de la commission ad hoc qui tombe comme un coup près, rappelant le dernier alinéa de l'article 52 du règlement intérieur, le président de l'Assemblée nationale indique ceux qui ont droit à la parole en matière de levée d'immunité. D'abord, les membres de la commission d'enquête et le représentant du gouvernement. que j'ai l'honneur de représenter n'a pas d'observation particulière. Je reste dans le sens de la recommandation de la commission ad hoc, c'est-à-dire la levée de l'immunité parlementaire de notre collègue. Je n'ai rien de plus à ajouter que ce qu'a dit le rapport. Ensuite, le principal concerné. Je prends la parole pour vous confirmer que je demeure dans ma position de toujours vous inviter à lever mon humilité parlementaire et s'il vous plaît, sans aucun débat. Dans l'affaire de l'attaque violente à main armée, dans la mairie de Mermos-Sacré-Cœur et moi-même avions été victimes le 22 décembre 2011. Il a demandé et il l'a obtenu. Par 62 voix pour 14 voix contre et 4 abstentions, les députés ont voté à la majorité les conclusions du rapport de la commission d'enquête. Barthélémy Toydiaz fera face au juge dans l'affaire du meurtre de Ndiagadjom. Le débat sur les ressources extractives du Sénégal a failli occulter le principal sujet de la plénière du Conseil économique, social et environnemental de ce matin. Elle était enfin en effet consacrée au relais à la place des zones économiques spéciales dans la politique nationale du Sénégal. Le ministre Ali Nguindia est venu rencontrer les conseillers et leur a fait le point sur les réalisations du Sénégal sur ce sujet. C'est un compte-rendu de Oumindour. Ce n'était pas vraiment le propos de cette plénière mais avec sa double casquette de ministre de l'Industrie et des mines, Ali Nguindia ne pouvait pas échapper aux questions liées aux ressources extractives au Sénégal, surtout dans ce contexte de découverte de pétrole et de gaz. Si je dois répondre question par question, je parlerai beaucoup plus des mines que de l'industrie. Pour recentrer le débat de cette plénière consacrée aux zones économiques spéciales intégrées, le ministre est revenu sur leur importance dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Le président de la République a, dans le plan Sénégal émergent, envisagé qu'au Sénégal qu'on ait au moins trois parcs industriels, qu'on ait des agropoles, que l'industrie agroalimentaire soit aujourd'hui à un niveau beaucoup plus supérieur que le niveau actuel pour que l'impact sur le PIB passe de 10-12% de la situation actuelle ces dernières années à 25%. A ce propos, les choses sont d'ailleurs en train de bouger dans le bon sens à Giammiadio, même s'il y a encore des choses à régler. Nous avons déjà construit avec un investissement d'une trentaine de milliards la première phase du parc industriel. On attend que la loi sur les zones soit promulguée pour que le parc puisse devenir une zone économique spéciale. Et justement, parmi les recommandations des conseillers, il y avait en bonne place la révision des textes entourant ces zones économiques. Le Conseil économique, social et environnemental formule les recommandations suivantes pour réussir la politique d'industrialisation visée dans le PSE, le plan Sénégal émergent, à travers la promotion des zones économiques spéciales. En un procédé à une évaluation exhaustive du cadre juridique et institutionnel de la zone économique spéciale intégrée avant toute définition de régime de zone économique spéciale au Sénégal. Prochaine étape pour le Sénégal, mobiliser le financement pour entamer la deuxième phase du parc industriel. L'avis du Conseil économique, social et environnemental sur les zones économiques spéciales intégrées a été adopté à l'unanimité. Et puis, le ministre italien en charge des affaires étrangères accompagné d'une délégation de l'Union européenne a été reçu par le ministre des affaires étrangères et des Sénégalais et de l'extérieur. Monique des échanges la lancinante question de l'immigration clandestine. À ce sujet, il a été surtout question de renforcer la collaboration pour une meilleure gestion des vagues migratoires. C'est un compte-rendu de Pape Bounatiaoua. À l'ordre du jour de cette session conjointe de travail, la question des migrations. Il s'agit pour l'Union européenne et l'Italie de venir redynamiser la coopération avec le Sénégal afin de mieux contenir les flux migratoires irréguliers. À ce propos, le Sénégal a déjà mis en œuvre une politique volontariste de retour matérialisée par le FES. Une initiative qui a déjà porté ses fruits et appréciée par l'Union européenne et l'Italie où la communauté sénégalaise est forte de 200 000 membres. Et je le dis en tant que représentant d'un pays, l'Italie, qui a peut-être un des deux plus grandes communautés sénégalaises en Europe, qui est une communauté très bien intégrée, qui produit et donne du travail et qui a des excellents rapports avec l'Italie et avec les Italiens. C'est exactement pour ça que je dis qu'il faut travailler ensemble pour réduire les migrations irrégulières et la capacité des ressorts criminels d'utiliser les migrations irrégulières. Nous savons tous que le phénomène migratoire ne va pas se terminer demain. On aura peut-être des dizaines d'années devant nous. Mais ces dizaines d'années seront des années de deuil, de criminalité, de risque pour le migrant ou elles seront des années de migration régulière, contrôlées. C'est ça le choix qu'on doit faire. Pour faire ce choix, il faut une très bonne coopération entre l'Italie et le Sénégal, l'Union européenne et le Sénégal. Les migrations irrégulières portent des enjeux sécuritaires énormes et nécessitent une approche régionale uniformisée. Le Sénégal fait partie d'un compact de 500 millions d'euros qui concerne aussi l'Ethiopie, le Nigeria, le Niger et le Mali. Le ministre de l'Intérieur du Sénégal sera en Italie dans les prochains jours pour encore mieux se pencher sur la question. Plus de 5 000 en 1970 et 13 500 aujourd'hui, les effectifs des missions de police selon les opérations de maintien de pêche ont sensiblement augmenté. Ce jeudi, le Conseil de sécurité des Nations Unies que dirige notre pays durant ce mois de novembre a suivi des exposés des commissaires à la tête de ces missions pour un briefing qui a permis de passer en revue toutes les difficultés. Pour plus de détails, nous retrouvons à New York, Khalisek. Ce jeudi, dans cette mythique salle du Conseil de sécurité des Nations Unies, la question liée aux missions de police dans les opérations de maintien de paix a été au cœur de la réflexion. Et pour débattre de cette lancinante question, le Conseil de sécurité des Nations Unies que préside notre pays a entendu des exposés de commissaires de composantes de police dans les opérations de maintien de paix. La composante police présente dans les opérations de maintien de paix depuis 1960 a toujours joué un rôle capital avec une place et un mandat qui ont beaucoup évolué. Les effectifs de la composante police ont considérablement augmenté, passant de 5 840 en 1995 à 13 500 aujourd'hui, dont 10 % de femmes. Des éléments déployés dans 12 opérations de maintien de paix et 5 missions de politique spéciale avec des difficultés titanesques. Et des commissaires à la tête des missions de police au Mali, en Haïti, au Darfur et au sud du Soudan ont fait des exposés d'une rare concision avec des explications au nom public clair sur des difficultés éprouvées, mais aussi et surtout les obstacles à lever. Après avoir suivi avec une attention toute particulière ces adresses, les ambassadeurs chefs des missions à l'ONU ont exprimé à ces commissaires leur vive gratitude et une gratitude à la hauteur des efforts consentis et des sacrifices au péril de leur vie. Ce n'est qu'après que des questions de fonds ont été posées à ces commissaires pour plus d'éléments d'information qui aideraient à lever d'autres obstacles. Et revenez par la suite au secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de paix et au cadre commissaire de redonner d'autres explications. Du coup, l'ONU a assisté à un briefing sur les missions de police dans les opérations de maintien de paix, un sujet que le Sénégal a bien voulu inscrire dans l'agenda de son mandat. Diplomatie, toujours visite du ministre français des Affaires étrangères au Sénégal, Jean-Marc Héros est rendu à Rufusque, ville jumelle de Nantes dont il a été maire. Deuxième étape, le cimetière militaire de Carreux où le ministre a rendu hommage au tirailleur sénégalais. Retour sur les temps forts de cette visite avec Philomène Constance Diagne. Entre les villes de Rufusque et de Nantes, une commune de France, l'amitié dure et n'est pas prête de se perdre. A travers cette remise des clés de la ville de Rufusque au ministre français des Affaires étrangères, le pacte d'amitié signé depuis 1992 se renouvelle. Nous vous témoignons notre profonde gratitude pour avoir inscrit la ville de Rufusque en place d'or dans votre calendrier de visite au Sénégal que nous savons extrêmement chargés et sommes très sensibles de cette marque de reconnaissance et de considération. Vous êtes des partenaires fiables, capables de nous accompagner dans la mise en œuvre des projets retenus, chiffrés. Rufusque, compte beaucoup sur votre entregenre et votre dimension d'homme d'État et mérite pour trouver des partenaires susceptibles de l'accompagner efficacement. Rufusque a développé avec Nantes des relations de coopération dans différents domaines. Ces coopérations se bâtissent sous le magistère de Feu, le maire Mbaï-Jabjou. Rufusque, c'est justement une ville qui a toujours revendiqué son originalité. Mais faut-il encore lui donner les moyens de se développer, d'améliorer les conditions de vie, d'améliorer les conditions d'assainissement, de propreté, de traitement des déchets, mais aussi de mieux permettre à la jeunesse de se former. C'est ça l'ambition. Vous avez raison. Alors je ne suis pas venu avec plein de solutions, mais je suis venu avec quelques points précis qui correspondent à des attentes fortes depuis si longtemps pour vous dire qu'en tant que ministre des Affaires étrangères, j'aurais été vraiment frustré de ne pas vous venir sur le terrain. Non seulement pour revoir des amis, mais voir le peuple sénégalais et voir une ville qui a envie de réussir. Après des échanges dans le cadre du jumelage entre les deux villes, le ministre français s'est rendu à la fondation Sokosim, puis à l'état civil avant de rallier le domicile de l'ancien maire honoraire pour présenter ses condoléances à la famille. Le cimetière militaire de Tiaroy a par la suite accueilli Jean-Marc Hérault, un dépôt de jarbes à la mémoire des tirailleurs disparus, un recueillement qui coïncide avec la célébration de la journée des forces armées. C'est pourquoi aussi, pour donner à votre geste toute la symbolique requière, nous avons décidé de convoquer un colloque qui nous permettra de mettre à la disposition de tous les pays africains intéressés le contenu de ce que les archives de Tiaroy renferment. Nous sommes sûrs et certains que cela consolidera notre amitié, renforcera la confiance réciproque entre nous et continuera de conforter les liens d'amitié ainsi que la fraternité d'armes qui ont toujours existé entre l'armée sénégalaise et l'armée française. Il m'a paru plus juste qu'à la veille du 11 novembre, venant ici au Sénégal, après avoir assisté à la journée des forces armées du Sénégal, ne me recueillir quelques instants à la mémoire de ces soldats. Ces hommes se sont battus pour nous, pour notre liberté, pour notre indépendance. Ils ont été nos frères d'armes, ils méritent notre reconnaissance. C'est pourquoi je tenais à venir ici, aux côtés du ministre de l'Intérieur représentant le gouvernement du Sénégal pour dire ma solidarité, ma gratitude et en même temps dire que du passé et du devoir de vérité, du devoir du mémoire, c'est un message de confiance et d'optimisme que nous adressons à la jeunesse de chacune de nos nations. Le point de chute de cette visite a été la résidence de l'ambassade de France. Autour d'un buffet, la coopération entre les deux pays a été saluée et des amitiés ont été retrouvées. L'institution de prévoyance retraite du Sénégal et la Caisse de sécurité sociale ont lancé ce jeudi à Dakar un projet commun. Il vise à moderniser et harmoniser les systèmes et à harmoniser les systèmes d'information de ces institutions. Ce projet est un premier jalon dans la dynamique de rapprochement entre l'IPRES et la CSS. Thierno Yalo nous en dit plus. La modernisation et l'harmonisation des systèmes d'information de l'IPRES et de la Caisse de sécurité sociale marque le début d'une nouvelle ère dans la vie de ces deux institutions. Cela se matérialise à travers le projet appelé Kikoff. Nous avons un problème de fiabilité des données. Vous entendez très souvent également les retraités dire que les délais sont trop longs après le dépôt des dossiers. Tout ceci tient du fait que nous avons un système d'information qui n'est pas très performant. Aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui au niveau de l'IPRES que de la Caisse, nous n'avons pas encore la vérité des prestations. Pour les deux présidents de conseils d'administration de l'IPRES et de la Caisse de sécurité sociale, le projet demeure un impératif. Les deux systèmes étant différents, c'est peut-être un coup de génie que de pouvoir les mettre ensemble. Il importe que ces populations puissent trouver au travers des actes que nous posons les raisons d'être fiers de leurs institutions. Ce projet est un projet extrêmement important qui met en première ligne les administrateurs que voici. C'est parce que c'est eux qui décident et c'est eux qui ont décidé que ce système d'information devait voir le jour et qu'il devait se faire en mutualisant les moyens des institutions. La mise en place du projet est confie à Catalyst et à Grand Horton, deux cabinets dont l'expertise n'est plus à démontrer. C'est la population en général qui va en bénéficier bien sûr puisqu'il devrait avoir accès beaucoup plus facilement à leur situation à la caisse et à l'IPRES en termes de cotisations, en termes de bénéfices pour la retraite, en termes d'allocations familiales. Donc toutes ces informations devraient être beaucoup plus facilement accessibles pour tout le monde. Après la cérémonie de lancement du projet qui coffre le PCA de l'institution de prévoyance retraite du Sénégal et son homologue de la CSS sont allés présenter le document à la tutelle. Il faut réformer les systèmes de retraite, il faut réformer les différents systèmes de prestations pour que les travailleurs puissent bénéficier de prestations de très haute qualité. Et cela, pour le faire, il faut un travail d'assainissement, il faut un travail de contrôle, il faut vérifier tous les ayants droit et je pense que c'est une grande initiative qui doit être accompagnée par toutes les parties ce projet de modernisation des systèmes d'information de l'IPRES et de la Caisse de Sécurité sociale va révolutionner le quotidien des travailleurs et des usagers de ces deux entités. Le directeur général de l'agence de régulation des télécommunications et des postes a effectué hier une visite à Touba. L'objectif est de contrôler chez le dispositif mis en place par les différents opérateurs téléphoniques pour une bonne couverture technique du grand magal de Touba. La RTP en a profité pour remettre au comité d'organisation du magal des dizaines de téléphones portables nous dit Damsila. À Touba les opérateurs téléphoniques s'attellent déjà à la tâche. Le dispositif technique et matériel est déployé sur le terrain et les installations ont démarré. L'objectif est de bien satisfaire la clientèle pendant le grand magal. Sur le plan technique on a rajouté de la capacité sur les sites de Touba on a rajouté quatre nouveaux sites donc de couverture à Touba on a aussi les moyens mobiles au niveau de la mosquée et sur la 4G on a sept sites. On a mis en disposition 111 sites communément appelés BTS. Par rapport à ces sites on a eu un nombre de 94 sites qui font 3G. Sur le terrain on a déployé le maximum quand même d'équipes pour pouvoir prendre en charge les plaintes les problèmes techniques immédiatement nous avons triplé la couverture au niveau de Touba et Mbaké la capacité a aussi été quadriplée pour assurer plus de 500 000 clients express au Sénégal seront bien couverts au niveau de Touba. L'agence de régulation des télécommunications et des postes pour s'enquérir de la situation a effectué une visite à Touba. La délégation s'est rendue dans les différents sièges des opérateurs téléphoniques. Globalement les recommandations de la RTP sont respectées. Aujourd'hui nous sommes en train de vérifier le déploiement et bien entendu ce que nous avons constaté sur le terrain ils sont en train de se déployer partout dans la ville sainte de Touba afin que le jour J avant après et pendant le Magal que les pèlerains ne puissent pas connaître des problèmes de qualité de service notamment pour la voix et pour l'internet. Le directeur général de la RTP et sa délégation ont rencontré lors de la visite le porte-parole du calife général des mourides Serine Bassirou Abdoul Khadr Mbaké. Ils se sont entretenus sur l'objet de ce déplacement. Avant de terminer la rencontre Abdou Karim Sal a remis au comité d'organisation du Magal un important lot de téléphones portables. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture avec l'École nationale de la statistique et de l'analyse économique ont organisé une table ronde sur le programme mondial de recensement de l'agriculture en 2020. C'est la troisième session d'une série de rencontres régionales destinées à présenter et à diffuser un ensemble de lignes directrices pour but d'aider les gouvernements à améliorer leur recensement dans le secteur de l'agriculture. Nous dit Ramelliop. Le programme de recensement mondial de la FAO offre un appui et de l'orientation au pays dans la réalisation des recensements agricoles nationaux. Ici à Dakar, cette table ronde a pour objectif de présenter ce nouveau programme au pays francophone d'Afrique. L'objet de cette rencontre était donc d'organiser des discussions avec les différents partis prenants des différents pays pour dresser un ensemble de recommandations qui vont donc permettre aux différents pays d'utiliser en bon escience et de suivre les directives qui sont contenues dans ce programme. Plusieurs experts ont participé à cette rencontre qui dure depuis plus d'une semaine. Le programme mondial existe depuis très longtemps mais sous sa forme actuelle depuis 1950. Simplement pour donner des chiffres un peu évocateurs au niveau mondial, le cycle précédent avait permis à 132 pays au niveau mondial de faire leur recensement agricole et 22 pays en Afrique ce qui est déjà un beau résultat. On espère que dans le cycle qui commence avec cet atelier il y aura davantage de pays qui pourront participer à ce cycle de recensement agricole. Ce recensement permettra aux pays de se baser sur des chiffres vérifiables pour bien orienter les politiques agricoles et stibler des investissements qui vont impacter le PIB. 11 navires dont cette embarcation de pêche artisanale vient d'être arraisonnée par la commission sur régionale des pêches. L'opération de surveillance s'est déroulée du 28 août au 1er septembre dans les eaux de la Gambie de la Guinée-Bissau et de la République de Guinée. C'est donc pour contrecarrer la pêche illicite. Les membres de la commission sur régionale des pêches étaient face à la presse compte rendu à Anaïs Ndiagne-Mané. La Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée et le Sénégal, membres de la commission sur régionale des pêches, se sont unis pour contrecarrer la pêche illicite non déclarée. L'opération Pedro Cardoso de Nanko du 28 août au 1er septembre dernier a donné des résultats satisfaisants. Cette opération a duré quatre jours et des moyens navals ont été engagés, des moyens des pays concernés. Cette activité nous a permis également de contrôler à peu près 80 navires. Parmi ces 80 navires, on a pu arraisonner 11 navires. Parmi ces 12 navires, nous avons deux chaliquets et sept embarcations de pêche artisanale. Les deux chaliquets ont été arraisonnés dans la zone économique exclusive de la République de Guinée. Les quatre embarcations de pêche artisanale ont été arraisonnées dans la zone économique exclusive de la République de Guinée-Bissau. et deux autres embarcations en Guinée. Ce qui nous fait un total manque de 12 navires qui ont été arraisonnés. Cette opération de surveillance maritime entre dans le cadre du projet gouvernance politique de gestion des ressources marines et de réduction de la pauvreté dans l'éco-région Ouamon. Le projet comprend sept pays d'Afrique de l'Ouest. Cette activité inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme qui intervient principalement dans les régions dans les pays de la région Ouamon notamment la Guinée-Bissau, la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, le Cap Vert. Donc l'objectif principal de ce programme c'est d'accompagner le développement de politiques qui puissent permettre la gestion durable des ressources marines équataires. L'opération Pedro Cardozo-Nanco a couvert la totalité de la zone maritime allant de la frontière nord de la Gambie à la frontière sud de la Guinée. Il est financé par l'Union Européenne et le programme des Nations Unies pour le développement. C'est un franc grand succès pour les raisons qui étaient évoquées je ne vais pas reprendre les chiffres il y a un certain de bateaux qui ont été surveillés, contrôlés, arraisonnés. Quantitativement les résultats ne sont peut-être pas aussi étonnants qu'on aurait pu le penser mais en tout cas ça montre qu'une action comme ça permet d'avoir un résultat assez efficace sur les opérations illicites qui sont menées dans la région. Pour le programme GoWarmer et le Plune de manière générale on souhaite donc poursuivre cette coopération. Le programme lui-même GoWarmer prend fin en fin 2017 donc il est très probable qu'on continue à appuyer l'action de la CSRP dans ses domaines de lutte contre la pêche illicite et que même au-delà de 2017 le PNUD appuie la CSRP pour les actions qui seront menées au-delà de 2017. Une bonne application de la législation sur la pêche maritime devrait permettre d'empêcher les navires qui profitent des faiblesses du dispositif sous-régional de surveillance de piller nos ressources. Et nous ouvrons notre série Santé le nom suivi des grossesses la malintuition des enfants la mortalité maternelle le nom respect du calendrier vaccinal ce sont les principaux problèmes de la santé de la reproduction la politique de celle-ci a connu des avancées significatives avec des résultats satisfaisants cependant des réticences sont toujours d'actualité mais le combat continue à travers des programmes surtout dans la campagne pour la planification familiale c'est un dossier signé Jeanne Dior La grossesse la naissance la prise en charge du nouveau-né des étapes cruciales un long processus un suivi obligatoire et indispensable d'abord pour la mère elle-même et pour son enfant Ce que nous notons c'est qu'en général presque la totalité des femmes vont faire au moins une visite la difficulté c'est d'aller faire les quatre visites dans les délais requis et généralement c'est au cours des derniers moments qu'on rencontre des difficultés soit que la femme est malade ou bien que la grossesse elle-même n'évolue pas comme il se devait l'enfant qui doit être vacciné et qu'il soit suivi en cas de maladie qu'il soit pris en charge et en plus de cela il faut lutter contre la malnutrition donc ce qu'on préfère c'est le traitement et ce qu'on souhaite ce qu'on recommande c'est le traitement exclusif durant les premiers mois jusqu'à 4-6 mois Malgré certains comportements qui sont souvent à l'origine des problèmes comme le non-suivi des grossesses ou la malnutrition le plaidoyer donne des résultats satisfaisants entre 2010 par exemple et 2016 nous avons quitté 392 décès pour 100 000 naissances vivantes à 315 décès pour 100 000 naissances vivantes ceci est important nous avons aussi fait des progrès dans l'autre aspect que j'ai évoqué tout à l'heure c'est-à-dire la planification familiale entre 2010 et maintenant nous avons presque fait plus que du double en quittant 10% le taux de prévalence contraceptive à 21% de taux de prévalence contraceptive pour les femmes en union ces chiffres peuvent être renforcés à travers l'élimination de la mortalité maternelle pour ce faire une bonne politique de la santé de la reproduction s'impose augmenter le taux de prévalence de la planification familiale par exemple nous avons un fort soutien de ces religieux qui nous accompagnent avec un argument religieux pour démontrer que dans les écrits sains il est recommandé quand même d'espacer les naissances et qu'à chaque fois qu'il faut recourir à la santé de la mère pour sauver des vies que ce soit les mères ou les enfants je crois que c'est quelque chose d'acceptable le combat continue des besoins en planification La mère et l'enfant, les deux cibles essentielles de la santé de la reproduction, une bonne santé de la mère et de son enfant permet à la femme d'être productive et donc autonome. Santé de la reproduction, toujours matame. Beaucoup de femmes ne respectent pas le planning des visites prénatales. Certaines d'entre elles n'hésitent même pas à accoucher à domicile avec tous les risques que cela comporte. Dans certains cas, c'est l'éloignement des points de prestation sanitaire qui est la principale cause. Pour d'autres, cela s'explique tout simplement par une certaine tradition. C'est un reportage signé Oumou Kalsumsal. Une semaine après son accouchement, Sirasou revient au centre de santé de Canel avec son bébé pour une consultation post-natale. Dans cette même structure sanitaire, elle a été suivie tout au long des neuf mois de grossesse. Dès le début de ma grossesse, je suis venue voir la sage-femme. J'ai respecté tous les rendez-vous qu'elle nous donnait. Je n'ai eu aucune complication. Je suis bien consciente de l'importance des consultations prénatales. Une attitude naturelle est normale, mais à Matam, beaucoup de femmes ne se font pas suivre pendant la grossesse. On ne sait pas, mais vraiment, on fait beaucoup de causeries sur ça, mais jusqu'à présent, ça reste. Il y en a vraiment qui viennent, mais c'est trop, trop, trop difficile. Ici, on couvre le district grand. Il y a beaucoup de villages qui sont là, mais parfois, vraiment, c'est les longues distances qui les empêchent de venir parce que c'est enclavé. Les routes ne sont pas bonnes. Parfois, c'est ça. Parfois, il y en a qui habitent ici, à Canel, mais qui ne viennent pas, qui ne les voient même pas. Les consultations prénatales sont d'une importance capitale. Le suivi de l'évolution de la grossesse permet au personnel soignant de prévenir toute complication. C'est le moment de détecter tout. Anomalie. Voir si la femme ne présente pas une hypertension, si elle n'est pas animée, ou bien si vraiment, voir le bassin, si elle peut accoucher normalement et tout ça. Donc, si elles ne font pas leur consultation comme se doit, ça peut poser problème au moment de l'accouchement. À Matam, le taux de la mortalité maternelle et infantile reste préoccupant, avec 721 décès pour 100 000 naissances. Parmi les causes, le non-suivi de la grossesse. Le ministère de la Santé, pour songer la donne, a mis à la disposition de la région médicale une vingtaine de sages-femmes itinérantes. L'objectif des sages-femmes itinérantes, c'est de faire des stratégies avancées pour aller vers des cases de santé qui n'avaient pas accès aux postes. Nous, on se déplace pour venir les voir. Avant, on se levait très tôt le matin pour nous rendre à Ourosogi, avec beaucoup de difficultés. Maintenant, c'est facile. On n'a plus à se déplacer vers d'autres structures sanitaires chaque mois pour des consultations. Vraiment, on se réjouit de cette initiative. Avant, même pour faire vacciner nos bébés, on se rendait à Ourosogi. Au-delà de la disparité dans la répartition géographique des structures sanitaires et du déficit de personnel soignant, à Matam, la santé de la reproduction fait face à une autre réalité culturelle. Des fois, c'est des coutumes, il y a des femmes qui ne veulent pas accoucher à l'hôpital, peut-être c'est leur croyance. C'est un grand problème à Raniro. Les accouchements à domicile persistent toujours. On a beau sensibiliser, faire la communication interpersonnelle lors de ces peines, mais ça reste toujours un problème. Parce qu'ils ont leur croyance, c'est difficile vraiment. Les autorités de la région médicale continuent la sensibilisation à travers les Bayonougor et les émissions radiophoniques. Elles ne comptent pas laisser ces habitudes à la peau dure plomber tous les efforts du gouvernement pour une bonne santé de la mère et de l'enfant. Ce soir, la rubrique métier s'arrête chez les laveurs de voitures, un secteur beaucoup investi par des jeunes. Cependant, la plupart exercent dans l'informel, même si l'activité nourrit bien son homme. C'est un reportage de Luz Bitsa. Du haut de ses 1,80 m, Tidiane Diallo a quitté son footer natal pour la capitale et c'est à la réussite de la Gueltape qu'il officie en qualité de laveur de voitures. Ma spécialité, c'est le laveur de voitures à la réussite. On l'appelle par ici le laveur des VIP. En lui est place des récipients remplis d'eau et de savon. Tidiane possède une machine. Avec cet engin, il a moins d'efforts à fournir. C'est un métier qui se passe à merveille. Donc des fois, on a des boîtes de clients, tantôt on n'a pas de clients. Mais les prix varient en fonction du besoin des clients. Si le client veut un étoile général, donc le prix, ça va jusqu'à 10 000 francs. Si c'est un étoile simple, c'est 1 000 francs. Cet espace qu'il occupe n'est pas gracieusement cédé. Donc c'est grâce à la médecin que j'ai pris cette place. Donc la fin du mois, je paye le 10 000 francs à la fin du mois. Les laveurs de voitures ne manquent pas dans la capitale. Partout où ils sont, les gens, avec comme c'est l'objectif, faire briller la carrosserie, Alitope a commencé à exercer à Durbel avant de prendre la route de Dakar. Du matin au soir, moi je suis ici pour gagner ma vie. Du matin au soir, je suis là pour travailler. Du matin au soir, je suis là pour travailler. Parce qu'ici, c'est mon plat. C'est tout un art. Il faut commencer par le toit de la voiture, vérifier tous les coins et recoins, avant de terminer par les roues. C'est un vrai travail. La tâche nécessite des entraînements physiques. Des menaces d'expulsion les empêchent de travailler en toute quiétude. On a dit qu'il n'y a pas de chaux métiers. C'est ça qu'on doit travailler ici. Parce que du matin au soir, nous on est là pour travailler, pour gagner notre vie. Mais chaque jour, on a des problèmes ici. On dirait que vous là, vous allez dégager ici. Mais si on dégage ici maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? C'est ça le problème. Mais ça c'est qui est mon question. Si on dégage ici maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Parce que nous sommes des faits de famille. On a des femmes. Moi j'ai déjà marié. J'ai déjà une petite gosse qui est laissée au village. Je viens ici pour travailler maintenant. Si on m'a dégagé maintenant, qu'est-ce que je devais faire maintenant ? C'est ça qui est mon problème. Chaque jour, la police vient ici, on nous attrape, on nous amène de la police. On va laisser jusqu'à 19h. On dit que maintenant vous là, vous êtes mis ici, des saletés là. Mais ça, c'est ça qui nous fait mal. Parce que nous sommes des jeunes. On doit travailler, on doit nous laisser nous travailler. L'heure vœu le plus ardent est de ne pas s'éterniser dans ce métier. C'est juste un tremplin pour nous. La preuve, tous les chauffeurs de taxi ont pratiquement exercé ce métier avant d'avoir le permis. Il s'agit donc pour nous de nous occuper et d'épargner pour obtenir le précieux papier. Maintenant, il y en a qui se cachent pour ne pas rencontrer le petit ami. C'est marrant. Laveur de voiture, un job comme tant d'autres qui fait vivre de nombreuses familles. Si dans les régions, le métier peine à se développer. Dans la capitale, les laveurs font le bonheur des automobilistes. Voilà pour la reprise qui revient vendredi prochain. 12e anniversaire du décès de Yasser Arafat ce 11 novembre 2016. L'ambassade de la Palestine à Dakar a commémoré l'événement à la Place du Souvenir. Une cérémonie sobre devant la presse et des sympathisants de l'ancien président de l'autorité palestinienne. C'est un contraindu de Aramdawah. Même sous terre depuis 12 ans, Yasser Arafat continue d'incarner l'icône de la lutte pour la cause palestinienne. Comme l'illustrent ses œuvres. Yasser Arafat, physiquement, il est parti le 11 novembre 2004, mais il est toujours dans le cœur des Palestiniens vivants, témoin de cette ténacité, témoin de cette fidélité à son mémoire et à ses consignes pour poursuivre le combat jusqu'à la liberté et l'indépendance. Son historique et long combat pour la libération de la Palestine a toujours eu un écho favorable en Afrique, particulièrement au Sénégal. Le Sénégal qui continue d'exprimer sa solidarité à son peuple. Le collectif de solidarité Sénégal-Palestine, évidemment, a apporté son soutien à ce combat-là jusqu'à la satisfaction du droit illégalable du peuple palestinien à l'indépendance. Et c'est un combat aussi pour la paix. On ne peut pas bâtir un monde de paix sur des bases d'injustice. Nous avons tous compris que, comme le disait d'ailleurs Nelson Mandela, tant que le peuple palestinien ne sera pas libre, nous ne serons pas libres, nous africains. Novembre, mois de la Palestine au Sénégal. Ainsi en ont décidé les autorités palestiniennes pour qui Yasser Arafat a aussi une stature universelle. Yasser Arafat, il a aussi ouvert un front universel. On est trois liens avec les combats de tous les peuples opprimés et en particulier en Afrique. Il a initié également le combat contre toutes sortes de tutelles, contre l'indépendance de la décision palestinienne. L'amitié pour les deux pays est telle que la Palestine a aménagé une place, l'épouse d'Arsengor à Ramallah. Une place, Yasser Arafat, est aussi envisagée à Dakar avec les autorités de la ville. Total Excellium, c'est le nom du nouveau produit, du nouveau carburant donc vendu dans les stations Total. Il a la possibilité d'entretenir le moteur et est vendu au même prix. Un produit nouveau, plus performant et efficace selon Total Sénégal, nous dit Rami Diop. Un produit nouveau, Total Excellium, arrive au Sénégal. Ce carburant, selon Total Sénégal, nettoie votre moteur et présente tous les atouts nécessaires pour allonger la durée de vie d'une voiture. Total Excellium, c'est un carburant qui est additivé à la sortie du dépôt. La propriété du carburant Total Excellium, c'est qu'il va nettoyer votre moteur kilomètre après kilomètre. Et en nettoyant le moteur kilomètre après kilomètre, il va non seulement, je dirais, vous permettre d'avoir un moteur propre, mais également réduire votre consommation et in fine également réduire les émissions. A travers ces spectacles, son et lumière, les témoignages sont unanimes sur l'écran. Total Excellium, c'est moins de consommation, donc moins de pollution. Je retiens que ça réduit les dépenses et donc particulièrement les dépenses des entreprises. Je retiens aussi que ça réduit les dépenses des consommateurs, donc de nos employés, tout au moins si je parle en perspective du président du Conseil national du patronat. Et vous aviez dit aussi qu'en réalité, le produit ne coûte pas un franc de plus. Mais vous n'osez pas le dire, il coûte moins. S'il réduit la consommation, il réduit la maintenance, en réalité, pour le même prix, on a plus d'utilité. Total Excellium, comme vous le savez maintenant, c'est le carburant qui nettoie votre moteur, kilomètre après kilomètre. Aujourd'hui, le produit est distribué dans toutes nos stations de service au Sénégal. Et un certain nombre de clients ont déjà eu l'opportunité de tester le produit des taxis man, des transporteurs. Ils ont vraiment adhéré, donc ils ont pu apprécier la qualité du produit et les économies que ça a pu leur apporter, tant d'un point de vue des entretiens que de la réduction de la consommation de carburant. À partir du 11 novembre, Total Excellium est disponible dans toutes les stations de service Total. Il est vendu au même prix, même si Total Sénégal le dit, il est de meilleure qualité. Culture, la deuxième édition du Festival international du film de Famiche, a démarré hier à la Maison de la Culture d'Otasek, au programme des projections de films liés au mariage, à la famille, au genre, entre autres, un grand forum sur le thème famille et développement figure également parmi les activités. Nous dit Dame Silla. Initié par Baoba Productions en collaboration avec le MCDS, le deuxième festival international du film de famille est composé de programmes alléchants, rythmés par des projections de films liés à la famille, au mariage, entre autres. Notre objectif aussi, c'est quoi ? Et c'est là où je vais terminer. C'est qu'en mettant au cœur de notre préoccupation et le cinéma et la famille, nous voulons que la famille se réconcilie à elle-même, puisqu'il y a des mutations qui se sont opérées. Le Festival international du film de famille veut se servir du cinéma comme révélateur des changements sociaux. Il a aussi pour objectif de prévenir les effets négatifs qui déstabilisent la famille et aussi permettre des rapprochements intergénérationnels. La deuxième édition du festival sera vraiment un cadre d'abord d'information, de communication et surtout d'éducation pour nos familles respectives et pour l'inculcation des valeurs au sein de nos familles. Le Festival international du film de famille, c'est aussi des débats et des rencontres. Un grand forum sur le thème famille et développement, c'est également partie des activités. La famille, faut-il le rappeler, est la cellule de base de toute société. Elle est le terreau où la vie se forme, se développe et s'épanouit. Elle est un lieu de croissance humaine, morale, intellectuelle et spirituelle. Un lieu où se forge la personnalité de l'enfant à qui on inculque tout un ensemble de valeurs, de partage, de solidarité, de respect de l'autre. Différents acteurs du monde audiovisuel seront plumés au terme du festival. Une manière pour les organisateurs d'encourager les acteurs de la cinématographie. Sport, football, j'y moison avant le match Afrique du Sud de Sénégal. Les Lyons en décousent avec les Bafana Bafana dans un match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Les hommes d'Alioua Sissé sont procédés à leur dernière séance d'entraînement. Il y a quelques instants, les temps forts avec Sédina Alunjiko. La préparation des Lyons a déjà atteint sa vitesse de croisière. Dernière séance d'entraînement d'une équipe considérée comme favorique dans sa confrontation avec l'Afrique du Sud, mais à lui s'y s'y est en paire. C'est vrai que le Sénégal aujourd'hui a un grand potentiel, mais comme vous le savez, le potentiel est un petit peu partout en Afrique. En Afrique du Sud aussi, il y a un gros potentiel individuel. C'est vrai qu'en sélection nationale, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'a pas la chance d'avoir toujours les joueurs en même temps. Contrairement peut-être en Afrique du Sud où la majorité des joueurs évoluent ici en Afrique du Sud. Nous, nos joueurs évoluent un petit peu partout et chaque fois que je les retrouve, c'est pour deux, trois, quatre jours. Et cette balance que vous êtes en train de dire, cet équilibre que vous êtes en train de dire, ce sont des répétitions à l'entraînement, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des matchs, au fur et à mesure des sorties de l'équipe nationale du Sénégal, on sent vraiment du mieux sur le plan collectif. Un à lui aussi s'est décidément mesuré dans sa conférence d'avant-match. Le sélectionneur du Sénégal s'attend à une belle opposition des Bafana Bafana. C'est un énorme match contre une grande nation de football qui est l'Afrique du Sud, qui est un passé vraiment glorieux. Nous aussi, je pense que nous sommes une très belle équipe, une grande nation de football. Donc nous allons vers une confrontation en tout cas très disputée et nous espérons en tout cas faire le meilleur résultat possible. Les deux équipes se font face samedi à 13h dans ce stade Peter Mokoba de Polokwane. Une rencontre comptant pour la deuxième journée des éliminateurs du Mondial 2018, Zone Afrique. Les temps forts de ce match à suivre avec le Desk Sport. Demain sur notre antenne. Voilà mesdames et messieurs, ici ça referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Et très bonne soirée sur la RT100. La météo vous est offerte par Bank of Africa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio ... La météo vous a été offerte par Bank of Africa. C'est l'heure du goûter ! Trop bien ! Et pour un bon goûter, il faut du lait et du chocolat ! Candy Up Chocolat, c'est tout ça ! Du bon lait et du chocolat pour un goûter gourmand. Qui donne la force ! Découvrez Candy Up Chocolat, des protéines et du calcium pour un super goûter facile à transporter. Et hop, c'est dans le sac ! Candy Up, c'est aussi bon à la fraise et à la vanille ! Candy Up est un produit du groupe Keren. Et en ce moment, profitez de l'offre découverte à 200 francs seulement ! Sous-titrage Société Radio C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !